bonjour tout le monde dans les vidéos précédentes nous avons vu comment transporter les flux de caractères, les flux de type BNR etc. Il ne reste maintenant qu'à transporter les flux d'objets. Les flux d'objets peuvent être transportés à l'aide d'input-stream, output-stream comme lecture et écriture et pour transporter les objets dans des fichiers ou à partir des fichiers ou réseaux ou à partir bien sûr un ordinateur distant dans le réseau. On peut utiliser maintenant les classes object-input-stream et object-output-stream. Alors object-output-stream héritent de la classe input-stream, l'ensemble des méthodes. De même, object-output-stream héritent de la classe output-stream, les méthodes d'écriture. Parmi d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour transporter les objets, nous avons la méthode red pour la lecture qui permet de lire un objet et write object c'est pour transporter ou écrire un objet via ce qu'on appelle la sérialisation. Pour transporter un objet donc il faut le sérialiser à travers ce qu'on appelle l'interface sérialisée. Qu'est-ce que ça veut dire la sérialisation et la dissérialisation ? Le jargon sérialisé en Java, c'est-à-dire convertir en tableau d'octets l'objet que l'on peut ensuite écrire dans un fichier, peut-être envoyé dans un réseau ou persister dans une base de données. Ce mécanisme existe depuis les débuts de Java et est très pratique. Il suffit de passer tout objet qui implimente l'interface sérialisée à une instance d'object-output-stream. Et donc on peut transporter un objet en écriture à l'aide d'object-output-stream. Et donc l'objet doit être sérialisé et donc la classe correspondante doit être sérialisée, c'est-à-dire implimente l'interface sérialisée. Alors l'interface n'expose aucune méthode et il suffit donc d'implémenter cette interface ou d'utiliser cette interface et donc consiste donc juste à déclarer cette implémentation. Comme vous voyez dans cet exemple, donc si vous avez par exemple deux classes et donc pour transporter les objets de ces classes, donc il faut les sérialiser. Pour les sérialiser, les classes doivent implémenter l'interface sérialisée. L'interface, comme j'ai dit, sérialisée n'expose aucune méthode et il découvre donc qu'il faut juste l'implémenter, donc sans avoir une implémentation des méthodes puisqu'il ne contient aucune méthode. Alors prenons un exemple concret. Je crée un projet Java permettant de tester les deux classes Object Output Slim et Object Input Slim. Donc je vais donc l'appeler Flu Object ou Object. Et dans ce projet, je crée la première classe qui permet de tester tester donc le Output Slim, donc Object Output Slim, avec bien sûr la méthode principale. Alors la première chose à faire, c'est de créer un objet de File Output Slim pour initialiser le chemin d'objet. Donc je vais donc l'appeler Out égale New File Output Slim. Et donc je vais donc le mettre, c'est du point slash files slash, par exemple, fichier, objet, point, par exemple, une extension quelconque, donc point date par exemple. Alors bien sûr, nous avons déjà vu cette classe permettant de, bien sûr, d'initialiser un Output Slim, initialiser bien sûr le chemin et préciser le Output Slim, donc le flux de Output Slim. Et il nécessite un Output Slim, pour générer ou pour gérer les erreurs ou les exceptions. Par la suite, donc, je peux utiliser Object Output Slim. Donc, OutObject, par exemple, égale New Object Output Slim, utilisant bien sûr le Out qu'on a créé. Alors aussi, cette classe nécessite un Tricatch, un Tricatch spécifique pour les objets de sérialisation. Et donc, concernant les objets sérialisés, donc parfois, si l'objet n'est pas sérialisé, donc on aura une erreur. S'il y a un problème dans l'objet ou l'objet n'existe pas, donc on aura une erreur. Donc, il faut gérer l'erreur concernant les objets, bien sûr. Et donc, nous avons deux Tricatch. Tricatch pour la gestion du File Output Slim et Tricatch pour l'Object Output Slim. Alors maintenant, donc, on va créer des objets. Donc, c'est pour cela, je crée une classe. Je vais donc l'appeler Person, par exemple. Alors, la classe est définie par le code de la personne, le nom, ainsi de suite. Donc, cette classe doit être, doit implémenter, doit implémenter l'interface, ce qu'on appelle sérialisée. Donc, d'une manière obligatoire, pour transporter les objets de la classe Person, on doit obligatoirement implémenter l'interface sérialisée. Donc, je peux définir, bien sûr, un constructeur, si vous voulez, donc les details et les details, et le constructeur de la classe, avec paramètres. Voilà. Et donc, j'ai pu créer maintenant, je peux créer un, deux objets, et par la suite, les transporter dans un fichier, dans ce fichier. Qui ont un objet, maintenant, Person, puis un, la new Person, défini par le code, par le nom, un, par exemple. Un deuxième, une deux, un deuxième objet. Puis deux, défini par le code, deux, nom, deux, par exemple. Et maintenant, je vais donc transporter les deux objets vers un fichier. Donc, le fichier nommé fichier objet.dat. Et donc, j'utilise la méthode, maintenant, writeObject. À l'aide de l'objet de la classe ObjectOutputStream, je vais donc transporter un objet. Objet.writeObject. Bien sûr, on hérite write de la classe OutputStream, mais on ne va pas utiliser write maintenant, donc on va utiliser writeObject. Et donc, l'objet qu'on va transporter, c'est P1, par exemple. Alors, de même, donc, object.write, transporter l'objet P2. WriteObject, bien sûr. OK, et puis, je peux fermer le flux concernant la transportation des objets. Point.close. Alors, après exécution. OK, sans aucun problème. Je pars vers le dossier files. Vous voyez. Donc, le fichier .dat, ça a été bien créé. Qui contient, bien sûr, des objets. Des objets de type personne. Ça, c'est concernant l'écriture. Maintenant, donc, je crée une autre classe pour tester la lecture. Donc, à partir de ce fichier, je lis l'ensemble des objets. Alors, je vais donc l'appeler test input object.inputStream. Bien sûr, avec la méthode principale. Et puis, de même, donc, je crée un file de inputStream.input.input.inputStream pensar.input4.input.input.inputStream. Pour initialiser le chemin. et récupérer le flux à partir de ce fichier c.slashfiles slash le fichier fichier objet point date alors il faut bien sûr gérer les erreurs et puis object input object input slim object input slim donc l'appli input objet égal object et donc j'ai mis l'input bien sûr que nous avons déclaré alors object comme object output slim donc object input slim donc nécessite un try-catch du type io exception pour gérer bien sûr les objets et par la suite donc j'ai pu maintenant lire les objets donc j'ai pu à travers la lecture de de la classe de la classe à partir de la classe object input slim donc je peux lire les objets mettre ici une boucle while p personne p égale bien sûr la lecture de à partir de à partir de inputs point red objects bien sûr on peut irriter la méthode red mais on ne va pas utiliser bien sûr la méthode red dans ce cas donc on doit utiliser red objects alors while p donc j'initialise p personne p et puis je peux maintenant récupérer les les objets lits et les mettre dans dans p donc toute une boucle donc je cherche dans le fichier les les objets personne et je les récupère et puis je peux afficher ses propriétés telles que le code et le nom donc p est différent de la valeur est différent de la valeur nu alors je récupère le bien sûr je récupère l'objet et puis je peux l'afficher donc à l'aide de système point out point print et j'affiche les éléments donc les éléments de p point code par exemple et puis afficher aussi donc le nom et point non et bien sûr donc il faut caster puisque red object récupère un objet et doit être cet objet doit être casté vers personne donc c'est pour cela qu'il faut ajouter ajouter le cast de personne ok et si donc red object nécessite un trycatch trycatch qui permet de gérer les objets tels que la classe n'existe pas par exemple l'objet n'existe pas etc donc il faut gérer une exception appelée classe not found exception ok donc maintenant on a récupéré les objets à travers des boucles donc récupérer l'ensemble des objets et puis voir les résultats et afficher bien sûr les propriétés des objets donc tel qu'on a affiché le le numéro 1 dont le nom 1 et numéro 2 dont le nom 2 à partir de fichiers déjà existants et qu'on a créé à travers la classe object output stream donc on a vu maintenant comment transporter les objets les objets doivent être sérialisés à l'aide de l'interface sérialisée c'est à dire la classe propriétaire doit être doit implémenter l'interface sérialisée et donc je peux transporter vers des fichiers à l'aide de object output stream et je peux récupérer à partir des fichiers sources en utilisant object input stream